Il arrive que la réalité dépasse la fiction. C'est le cas de la passionnante histoire de Jeanne de Valois, dite comtesse de la motte. Auboise est personnage central du plus gros scandale français du 18ème, l'affaire du collier de la reine. Tout commença ici à Fontette, cette petite commune plantée sur la côte des Bars, aujourd'hui réputée pour ses vignes. Le 22 juillet 1756, naquit Jeanne avec son frère et sa sœur. Jeanne était de par son père, la descendante de Henri de Valois, comte de Saint-Rémy. Bâtard du roi Henri II et de Nicole de Savigny, dame de Fontette. Mais le prestige avait depuis longtemps déserté la famille qui vivait désormais dans la misère la plus totale. Heureusement, grâce à la bonté de Madame de Boulavilliers, ou du père du comte de Beugnaud et de l'abbé de Langres, selon les sources, l'ascendance royale des enfants fut démontrée et ils furent tous dotés d'une pension. Les filles sont envoyées au couvent, tandis que le garçon est envoyé à l'école militaire. Jeanne décida de reprendre son destin en main. La jeune fille s'enfuit du couvent pour venir ici à Bar-sur-Aube, où elle trouve un refuge grâce à la famille Sûrmont. Elle se maria en 1780 à un jeune officier, neveu de Sûrmont, Marc-Antoine Nicolas de Lamotte. Très vite, les deux épouses attribuèrent les titres de courtoisie de comte et comtesse de Lamotte. Jeanne de Valois aspirait par-dessus tout à recouvrer son prestige, lui revenant de droit selon elle de par son ascendance. C'est pourquoi elle délaissa rapidement l'aube, gardant tout de même un luxueux hôtel à Bar-sur-Aube, pour rejoindre la cour royale à Versailles. Cependant, malgré tous ses efforts, Jeanne ne réussit jamais à se faire admettre auprès de la reine. Vers 1783, elle sera bâtie donc sur le cardinal de Rohan, dont elle devint la maîtresse. Alors que Jeanne eut connaissance d'un colis au cou faramineux, conçu pour Charles Bohémé et Paul Bassange, pour la favorite du roi Louis XV, Madame Dubarry. Ce bijou n'avait pu trouver preneur à la mort du monarque. Avec l'aide du comte de Cagliostro, d'une prostituée réputée comme le sosie de Marie-Antoinette, et de Marc-Antoine Reto de Villette, un faussaire ami de Nicolas, la comtesse de Lamotte parvint à faire acheter le collier par le cardinal, soi-disant pour le comte de la reine. Une fois le bijou en poche, Jeanne s'empressa de faire vendre les pierres précieuses par son mari, à Paris et à Londres. Évidemment, l'arnaque finit par être découverte, et Jeanne fut enfermée à la salle pétrière, dont elle s'échappa mystérieusement. C'est à Londres que notre aventure fontetoise prit fin en se jetant par la fenêtre. Alexandre Dumas ne s'y trompa pas en reprenant l'affaire lorsqu'il écrivit son fameux « Le collier de la reine » en 1789. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire marquante de notre département plein de mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada